Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de Goma. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022. Nous revenons encore une fois de plus sur cette question d'actualité. Vous êtes déjà au courant que, en tout cas depuis le mardi, les affrontements se passent dans le Nyiragongo. C'est à quelques vingtaines de kilomètres au nord de la ville de Goma. Donc il faut préciser déjà qu'en tout cas la guerre est à la porte de Goma où le FRDC fait face à l'agression et aux attaques des rebelles M23. Plusieurs sources sur place se prennent du doigt l'armée rwandaise d'avoir soutenu le M23 qui attaque aujourd'hui en tout cas les seuls congolais. Alors pour en parler, nous recevons M. Aspirin. Espoir, bonjour et bon arrivée. Bonjour M. le journaliste. J'ai dit courage à nos efforts d'essayer à travers votre caméra. J'ai dit de tenir fort la population congolaise et de se soutenir mutuellement. Vous êtes un activiste de droits-imés. Vous suivez de près, de loin cette question de Nyiragongo et Routjoukou. Une agression, une attaque, il faut dire alors des attaques à répétition. Aujourd'hui nous sommes jeudi, encore nous apprenons en tout cas que c'est maté. Plusieurs positions des fardes sont été attaquées par le M23. Quelles sont les informations que vous disposez, les informations des dernières années ? Ce que nous avons comme informations, M. le journaliste, c'est vraiment déplorable de voir que nous sommes attaqués par des personnes que nous considérons être nos voisins, des personnes que nous considérons être membres de l'Est Afrique Community, être attaquées par... Mais le M23 n'est pas dans cette organisation. Et si on parle des rebelles M23... Quand je parle de nos amis, c'est que je parle de l'armée rwandaise. Et quand j'ai dit de l'armée rwandaise, puisqu'il y a eu des indices que nous étions attaqués par l'armée rwandaise. Et l'armée rwandaise, c'est les Rwandais en général. Attention, je pèse mes mots et je dis ce que je veux. On a vu parmi les rébelles qui ont été... les prétendus êtres rebelles qui ont été abattis comme des chiens par nos effardessés, nos vaillants effardessés. Il y a ceux-là qui portaient le tenu de l'armée rwandaise. Je sais qu'on peut conclure à travers ces indices que c'était l'armée rwandaise, M. le journaliste. Je ne vois pas dire que l'armée rwandaise nous attaquait. L'armée rwandaise a été saucissonnée en 2013 pour devenir un parti politique. C'est que l'armée rwandaise n'avait plus une force, puisqu'il ne restait que 4 ou 5 garçons qui se disaient être l'armée rwandaise. Et on a vu l'armée rwandaise venir au-delà de 4 000, 5 000. C'est qu'il faut se poser beaucoup de questions, M. le journaliste, des portées de tenue et des munitions venir d'ailleurs. Et d'un pays bien identifié, c'est que ce ne sont pas l'armée rwandaise, c'est le pays, c'est les rwandaise qui nous attaquait. Qu'est-ce qui explique cette avancée ou bien cette pression d'M23 ? Du coup, on savait que tout s'est passé bien avec l'FRDC dans les retours, parce que l'FRDC avait déjà annoncé d'avoir récupéré plusieurs collines qui étaient déjà déoccupées par l'M23 dans les retours. Mais on a été surpris en tout cas qu'à Niragongo, parce que pour arriver à Niragongo, normalement il faut faire des kilomètres, pendant qu'on avait l'armée qui était dans les retours. Mais à la frontière avec le Rwanda, à quelques mètres de Goma, on voit que c'est l'M23 qui attaque. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cela ? Comment comprendre ces paramètres ? On va te voir, l'M23 attaquer l'FRDC, bien attaquer le Congo à Niragongo, ça s'explique par beaucoup de paramètres. Ils ont des passages sur leur sol, qui est le Rwanda, et facilement ils ont passé par le Rwanda et ils sont venus attaquer la RDC. Deuxième chose, c'est une guerre pirement terroriste, où ils ont beaucoup de mobiles, d'opérations. C'est qu'ils ont voulu d'abord récupérer le Mangabo, ils ont échoué, et puis ils sont descendus directement vers Kibumba. Et les Rwandais, Kibumba, c'est quelques mètres, monsieur le journaliste, c'est que... Et d'ailleurs, je ne dirais pas de mètres, il n'y a qu'un petit chemin qui nous sépare. Et ils maîtrisent très bien leur territoire rwandais, et c'est pourquoi ils s'en sont servis. Ils s'en sont servis pour attaquer le territoire congolais. Moi, je pense, à mon humble avis, il fallait que la population congolaise puisse comprendre aujourd'hui que l'1-23 n'est pas congolais, que l'1-23, c'est une milice rwandais qui nous attaque. Nous sommes obligés de nous prendre en charge, monsieur le journaliste. Pour nous prendre en charge, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Moi, je pense qu'il fallait mobiliser la jeunesse, d'intégrer l'armée, et aussi citer quelque chose du patriotisme au sein de la population congolaise, puisqu'il s'avère que vraiment l'essence du patriotisme a récité, mais aussi bien améliorer la situation de notre armée, puisque les vidéos qui se sont vues sur l'étoile, vraiment, ça énerve, monsieur le journaliste, ça énerve. Alors, parlons de ça, parce que normalement, depuis toute la journée d'hier, mercredi, on nous disait que plusieurs localités de Kibumba ont été occupées, étaient déjà sous contrôle des rebelles M23, mais ce matin, nous apprenons en tout cas qu'elle est fardesselle, donc l'armée congolaise a réussi à repousser ces rebelles qui auraient pris la direction vers un pays voisin, et moins nos militaires qui font en tout cas le travail, les boulons, chaque jour, midi, matin, soir, pour défendre les pays et la population en général. Je l'ai toujours dit, monsieur le journaliste, nous avons une armée forte, nous avons une armée capable de libérer même l'Afrique en général, mais le sérieux problème est sur les commandements de l'EFARDEC. Le sérieux problème, c'est sur le moyen logistique de l'EFARDEC. Le sérieux problème, c'est sur la situation socio-économique des familles et des militaires, c'est que l'EFARDEC en général. Alors, nous autres, nous pensons à nos humbles avis, et que si réellement nos autorités prenaient en considération l'avis de nos militaires, ils sont en mesure de faire beaucoup que ça, monsieur le journaliste. Attention, des collines, j'ai dit, occupées par les rebelles. Quand je parle des rebelles, je parle des 1-23 rwandais qui sont venus nous attaquer et qui ont été repoussés par nos EFARDEC. Attention, avec celui qui avait déjà occupé et lui repousser, ce n'est pas quelque chose de moins, monsieur le journaliste. Si ça vous plaît, Soir, quand vous parlez des mots repoussés, est-ce que pensez-vous qu'il faut toujours continuer à écouter ce dialogue de repoussé, ou bien il faut que l'EFARDEC directement ? Peut-être suivez ces ennemis ou bien ces rebelles là où ils viennent et montrez à la face du monde ce qui se passe, que réellement soit les Rwandais qui seraient derrière, pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe. En fait, moi je pense que cette guerre risque d'être une guerre populaire, tout simplement, puisque quand on nous attaque, les rebelles viennent du Rwanda et ils reviennent encore au Rwanda. Et ça c'est vu, quand ils ont attaqué Kibumba, quand nos EFARDEC les ont attaqués, les ont pourchassés, ils se sont cachés sur le sol rwandais. Et comme nous n'avons pas, l'armée n'a pas ce droit d'attaquer quelqu'un qui se réfugie au Rwanda, puisque les Makingas sont tous au Rwanda, je crois que la population, en un moment, on va se fâcher et la population va attaquer ces petits pays. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut laisser ces libres champs à nos EFARDEC. Et je pense qu'il fallait éviter les politicards, ces petits politiciens qui se mixent dans des guerres à l'Est. Nous mourons, nous les civils, et eux les politiciens, ils profitent là à Kinshasa, en train de boire les champagnes, en train de boire les mouettes, et dans l'entretien numéro. Mais moi, je pense que les généraux pouvaient complètement éteindre les téléphones, éviter d'écouter les politicards de Kinshasa, et se battre complètement pour anéantir ces petits miliciens de l'1-23. Attention, celui qui vit aujourd'hui à Kibumba, il a quelle idée sur la population rwandaise ? C'est qu'aujourd'hui, nous pensons que les Rwandais, ils sont devenus nos meilleurs ennemis. Or, réellement, un citoyen lambda rwandais et un citoyen lambda congolais, ils n'ont pas de contentieux. Mais comme ce sont des rebelles qui viennent du Rwanda et qui nous attaquent, aujourd'hui, nous n'avons plus qui est rwandais de bonne foi et qui est rwandais de mauvaise foi. Maintenant, pour éviter qu'il y ait cet affrontement civil, populaire, il fallait qu'il y ait des décisions conséquentes, monsieur le journaliste. Et ces décisions conséquentes devraient être qu'on édique réellement l'armée rwandaise. Alors, parlons, parce que vous êtes revenu aussi là-dessus, du commandement, mais nous avons appris que un officier militaire des Fardessins soupçonné de collaborer avec les rebelles M23, ou un a été tué par ses gardes du corps. Quelle est votre analyse suite à cette question ? La population congolaise, en général, on a toujours décrié l'infiltration de l'armée rwandaise. D'ailleurs, ça nous rappelle encore de la manière dont le colonel Mamadou a été abattu, puisqu'il le disait toujours, a été assassiné, voulais-je dire, puisqu'il le disait toujours, que nous sommes dans l'armée, et dans l'armée où il y a encore nos ennemis, et le chef de l'État lui-même, il est encore revenu, il a dit que c'est dans l'armée... C'est-à-Tussekedi. Exactement, le premier citoyen, Félix-Antoine-Tussekedi, il est revenu au-dessus, il a dit que, eh bien, écoutez, c'est dans l'armée rwandaise, congolaise, où il y a les semmers de troubles, les semmers, les auteurs de l'insécurité à l'Est. Et quand, aujourd'hui, moi, je ne saurais pas dire si je vais féliciter nos vaillants gardes du corps de ces colonels, qui auraient été abattis par ces gardes, et si je veux condamner, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui doit interpeller quand même la population en général, surtout la jeunesse, puisque lorsqu'il y a ce mixage, c'est maintenant où le pays voisin qui attaque les Congos profite pour mettre ces catalyseurs, pour mettre ces agents des renseignements, ces agents, ces populations dans notre armée. Il fallait que la jeunesse intègre l'armée pour éviter que ça ne puisse plus se reproduire. Mais moi, je pense que tout le monde devrait rester chez lui, puisque ça se dit clair, c'est lui qui va traverser la frontière pour attaquer les voisins qui soient maudits. Je pense qu'il fallait définir d'autres stratégies pour le recrutement afin que les jeunes puissent intégrer l'armée pour éviter que les infiltrés ne puissent plus intégrer l'armée. Puisqu'il faut reconnaître que les stratégies que la République avait prises pour recruter complètement s'a échoué, c'est qu'il faut définir d'autres stratégies pour éviter des infiltrations du jour au jour. Puisque si on avait l'armée, on ne pouvait pas accepter, si on avait un nombre effectif, on ne pouvait pas accepter qu'il y ait des mixages du jour au jour, monsieur le journaliste. Alors, en voyant ce qui s'est passé à Kibumba près de Goma et en suivant les témoignages de la population qui fuit ces affrontements, il y a lieu de croire en tout cas que l'armée rwandaise serait avec le M23 mais jusque-là il y a l'armée congolaise aussi côté de notre gouvernement qui n'arrive pas à confirmer si vraiment c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Le fait que le gouvernement congolais n'arrive pas à dire que c'est le Rwanda, les médias aussi, journalistes congolais et d'autres médias continuent à parler que c'est le rebelle M23 et le maître conditionnel qui serait soutenu par le Rwanda. Est-ce que pensez-vous que le gouvernement congolais va continuer à dire que c'est le rebelle M23 ? Est-ce que pensez-vous qu'il y a possibilité que le gouvernement congolais arrive à donner des lumières et préciser que réellement sur base de ce qu'on voit sur les terres et qu'on dise que c'est l'armée rwandaise qui attaque aujourd'hui les Congromes ? Pour éviter des incidents diplomatiques la République ne peut pas confirmer mais attention tant que le gouvernement ne se prononce pas nous mourons quand même ici chez nous à Goma ici chez nous à Kibumba ici chez nous à Routour et quand nous mourons comme ça c'est la République qui est en train de perdre mais il faut se poser beaucoup de questions pourquoi chaque jour c'est l'1-23 chaque jour et il faut savoir que l'1-23 doit revient avec des conditions qui n'ont pas de sens quand ils disent qu'il faut réellement excuser il faut réellement qu'on amène les réfugiés congolais qui sont au Rwanda qui doivent venir ici et des réfugiés qui ne sont pas connus par la République alors pour éviter qu'il y ait un incident ils ne peuvent pas confirmer que c'est l'armée rwandaise puisqu'il faut savoir que l'ambassadeur rwandais reste à Kinshasa et dire nous ne sommes pas à Kinshasa si nous étions à Kinshasa je vous dis si c'est à Kinshasa où ces histoires se produisaient et que c'est la population congolaise qui vive à Goma qui est à Kinshasa comprenez que cet ambassadeur ne serait plus à Kinshasa nous-mêmes nous l'aurons déjà mis hors état de nuit mais vous aussi vous êtes proche du Rwanda surtout Goma et Gissé c'est pourquoi je vous dis qu'il faut prendre des précautions afin que cette guerre ne soit pas une guerre populaire si ça se transforme en guerre populaire comprenez que dans des jours on peut ravager le Rwanda si jamais on donnait l'ego vous êtes prêts vous personnellement de prendre les armes pour attaquer le Rwanda nous n'allons pas attendre l'ego monsieur le journaliste il y a un moment où la population va se fâcher quand on va se fâcher comprenez qu'il y aura à pire que les génocides qu'ils avaient subis que les tout-ci même avaient orchestré c'est que je vous dis les autorités elles ont peur des incidats diplomatiques mais attention la population n'a pas peur des incidats diplomatiques puisque nous on s'en fout nous avons tout ici on peut rester au Congo et on va vivre chez nous et on va manger on va vivre comme il faut alors moi je pense au lieu que nos militaires mèrent 10 jours au jour au front 10 jours au jour sur les chandonnaires nous sommes en train de perdre les hommes à Kibumba monsieur le journaliste nous sommes en train de perdre les hommes à Rouchour à Ben à Macis tout simplement puisqu'il y a un petit pays comme le Rwanda soutenu par des impérialistes et nous pensons nous autres à nos mêmes avis il est clair ce n'est pas question de mettre au conditionnel ou pas c'est le Rwanda qui nous attaque tout simplement puisqu'on a vu des indices qui les prouvent que c'est le Rwanda qui nous attaque et on ne peut pas continuer à mettre au conditionnel que nous ne sommes pas attaqués par les Rwanda nous sommes attaqués par les Rwanda il y a eu saisi de ses munitions il y a eu saisi des tenis des uniformes alors les Rwandans n'ont jamais dit qu'on a pillé leurs dépôts de munitions pour dire que non ils ont pillé notre dépôt et puis ils sont partis avec non c'est eux-mêmes qui ont livré ça puisque si on leur avait pillé leurs dépôts on pouvait savoir puisqu'ils sont experts ils sont experts en se victimisant monsieur le journaliste en victimisation ils sont des experts et eux-mêmes ils ont livré leurs tenis c'est que nous étions attaqués par eux et vous l'avez suivi la fois dernière une vidéo qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux comme quoi quelqu'un qui était dans l'armée rwandaise il est venu dans l'RCD il a été mixé dans l'armée et vous pensez que celui-là peut aider ce pays il doit tout simplement aider son pays d'origine son pays où il a toujours donné des informations est-ce que vous savez monsieur le journaliste que nous avons des généraux des colonels payés par les rwandais chaque fin du mois les rwandais les donnent quelque chose pour les remercier ça c'est trop vous n'avez pas de preuve c'est pas de trop lorsque ton garde décor lui-même décide de t'abattre puisqu'il est fatigué monsieur le journaliste vous voyez ce sont des preuves lorsque quelqu'un qui a été colonel ici il accepte de déserter l'armée pour rejoindre un groupe armé est-ce que vous pensez que ça c'est normal et qu'il y a des groupes armés des groupes armés venus du Rwanda c'est quelque chose qui doit nous interpeller tous et à travers ça ça peut nous pousser de dire à la jeunesse d'intégrer l'armée pour soutenir notre république merci beaucoup la voie d'intégrer l'armée ne nous aide pas à comprendre qu'on aura d'autres solutions monsieur le journal la population la population va se décider d'une manière un peu grave et trouver la solution pour ces pays c'est un petit problème la population ne peut pas accepter d'être attaquée du jour le jour par les pays qui sont bien identifiés bien connus attention il y a risque qu'il y ait d'autres solutions merci beaucoup alors pour finir dans mon 10 minutes un message à nos militaires s'il vous plaît c'est lancé un message de soutien nous disons à nos efforts de ce que nous les soutenons et d'ailleurs je crois que le mouvement citoyen en général regroupé au sein de la dynamique de jeunes activistes ils sont en train de se consulter mutuellement pour voir quel genre de soutien qu'on peut accorder à nos efforts de ce est-ce que c'est d'intégrer officiellement que le mouvement citoyen en général se décide tous les militants d'intégrer la Romaine pour tenir notre pays est-ce qu'ils vont se décider d'apporter soutien de telle ou telle autre manière à nos efforts de ce que c'est toujours en étude mais nous les rassurons que nous les soutenons de près et de loin nous allons apporter quand même notre soutien signifiant quand même signifiant à notre armée et nous demandons la population congolaise de s'élanger derrière nos efforts d'essai puisque quand on soutient les efforts d'essai on soutient la République c'est une autre manière de montrer l'amour indéfectible à la République merci beaucoup mesdames et messieurs je suis passé message de soutien à nos efforts de ce que nous mettons fin à cet entretien que nous avons réalisé un entretien en exclusivité par d'eau c'est Congo live télévision mesdames et messieurs si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas laissez vos commentaires abonnez-vous également on s'abonne gratuitement partagez également au maximum cet entretien et proposez-nous disons quel genre des interviews qu'il faut réaliser donc laissez juste un commentaire juste là en bas nous prendrons soin en tout cas de vous lire et suivre tout ce que vous allez proposer mesdames et messieurs nous vous disons merci beaucoup et merci également à notre invité Espoir Mouinouka merci d'avoir été là merci pour l'invitation merci aux téléspectateurs qui sont de nous suivre mais je les demande aussi de soutenir les efforts d'essai partout où ils sont soutenez nos efforts d'essai à part les efforts d'essai nous n'avons plus une autre armée qui doit nous aider et sauver ce pays et j'appelle aussi la jeunesse qui est de nous suivre et d'intégrer l'armée partout où vous êtes intégrer l'armée pour sauver l'Est de la République démocratique du Congo interpeller là où vous êtes les ambassades que ce soit des Etats-Unis de la France d'autres pays qui sont ici chez nous qu'on les interpelle nous ne pouvons pas être attaqués et qu'ils s'étaisent tout simplement puisque nous ne sommes pas des ukrainiens si c'était les ukrainiens tout simplement la France les Etats-Unis l'OTAN en général pouvaient déjà se mobiliser leur allié qui est le Rwanda nous attaque merci mesdames et messieurs nous vous disons bye bye et à très bientôt